Bonjour à tous et bienvenue sur PLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Star Wars, comment débloquer le sabre laser à double lame au début du jeu. Donc là honnêtement, je suis après 6 à 7 heures de jeu, donc dans le mode campagne, et j'ai déjà pu débloquer ce sabre. Bien sûr, la prochaine chose que je dis, c'est d'avancer dans le mode histoire. Je ne veux pas faire de spoil, mais bon, pour débloquer la planète sur laquelle je vais aller, il faut tout simplement avancer dans la campagne. La planète c'est Datomir. Vous y allez, tout simplement au début, regardez bien, il n'y a pas de carte, donc pas de moyen de vous montrer exactement la localisation. Pas de problème les gars, je vais tout faire à pied avec vous et ce ne sera pas trop long. Maximum 3-4 minutes, vous allez voir. Donc on arrive ici. A partir de maintenant, il suffit entre guillemets de suivre mon personnage. Je vais quand même vous donner 2-3 petites infos. Déjà de 1 pour arriver sur Datomir, je vous l'ai dit, il faut avancer dans la campagne pour débloquer la planète. De 2, c'est possible que de temps en temps, à des endroits, on vous demande, je ne sais pas, une interface, un code, de faire quelque chose. Ici, pour ce sabre, honnêtement, vous pouvez arriver pour la première fois sur cette planète et vous allez pouvoir le débloquer. C'est super simple. Il faut juste bien suivre, entre guillemets, le petit parcours que je vais faire avec Cole. Et si vous faites la même chose, vous allez arriver au même endroit et vous allez pouvoir débloquer le fameux sabre laser à double lame. Maintenant, je vais vous laisser avec mon personnage. Vous le suivez et je reviendrai dans 1 à 2 minutes pour bien vous expliquer la fin. Merci à vous et à tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Me revoilà. Juste pour vous dire qu'à cet emplacement bien précis, maintenant, vous allez avoir une cinématique si c'est la première fois pour vous que vous arrivez ici. Donc, j'ai coupé tout simplement pour ne pas vous spoilier. Mais voilà, pas de problème. Si c'est la première fois pour vous que vous arrivez sur cette planète, vous allez quand même pouvoir débloquer ce fameux sabre laser à double lame. No problème, honnêtement. Ici, on sauvegarde. Je vous conseille, c'est plus simple. Comme ça, si vous avez un problème avec les ennemis, quoi qu'il arrive, vous allez réapparaître ici. Et c'est reparti. Suivez bien mon personnage et je reviens dans une minute. Il tente de s'enfuir. Il tente de s'enfuir. A partir de maintenant, je suis de retour parce que le plus dur est fait. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que la petite porte qu'on va bientôt voir à l'écran, maintenant, celle-ci, regardez bien, vous pouvez la déverrouiller. Ça va vous permettre d'avoir un raccourci. Et honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de raccourcis dans le jeu. Du coup, vous allez pouvoir accéder à cet endroit plus rapidement la deuxième fois. La première fois, vous êtes obligé de faire le parcours. L'emplacement fatidique, c'est ici. Voilà, il y a une petite bête qui m'attaque. Mais ça, c'est comme dans tous les jeux, quand vous arrivez au bout, il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous buter. Très simple. À cet emplacement, je vous montre quand même bien la localisation. Mais c'est beaucoup plus simple de vous montrer tout le trajet, le speedrun, entre guillemets. Parce que sinon, si je vous montre juste la localisation, cet emplacement, il y en a beaucoup qui vont se perdre et qui ne vont jamais y arriver. Mais bon, pour celui-là qui est dans la map déjà, c'est cet emplacement-ci. Vous faites tout simplement interagir, il va se passer quelque chose, une petite cinématique. Et grâce à cela, on va pouvoir avoir le sabre laser à double lame. Attention, petite parenthèse, mais je débute dans ce nouveau Star Wars. Et il est fort possible, en tout cas, il me semble, de trouver d'autres emplacements où vous allez pouvoir avoir un double sabre laser. Ou même peut-être mieux, par la suite. Je ferai sans doute d'autres vidéos à ce sujet quand j'aurai trouvé les autres emplacements et quand j'en serai avancé un peu plus, bien sûr, dans le mode histoire. C'est ce que je vous conseille. D'ailleurs, en numéro 1, c'est d'avancer dans le mode histoire. Honnêtement, 5-6 genres de jeux feront l'affaire, logiquement. Après, vous allez sur la planète que je vous ai montrée, c'est-à-dire d'Atomir. Il suffit ensuite juste de suivre mon personnage et quoi qu'il arrive, vous allez arriver à cet emplacement. Vous allez débloquer le sabre laser à double lame. Et là, c'est parti maintenant pour un nouveau gameplay. Petite parenthèse, mais si par hasard vous avez vraiment trouvé des endroits de localisation dingues pour l'amélioration du sabre laser, n'hésitez pas à la barre des commentaires, ça m'intéresse moi et tous les autres padawans du jeu. On aimerait bien devenir des Jedi confirmés et pour cela, c'est sûr, faudra tuner notre sabre laser. Un corps merci à tous les padawans Jedi qui ont regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, merci à vous et bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?